La deuxième journée du voyage de M. Pompidou dans le centre de la France était consacrée à Aurillac. Aurillac au cœur du Cantal, pays d'élevage, et c'était aujourd'hui précisément jour de grande foi. L'élevage, part importante de l'agriculture, richesse fondamentale de la France, est un secteur où une évolution profonde est nécessaire pour une adaptation aux structures modernes à l'heure du marché commun. Tâches immenses et malaisées, comme l'a reconnu Niaguer M. Mitterrand, oeuvre préoccupante pour le gouvernement qui se penche avec attention sur cette situation et qui consacre déjà 13,5 milliards de France actuelle chaque année pour l'agriculture. M. Pompidou ressent personnellement ses difficultés puisqu'il est originaire de ce Cantal où ses problèmes sont actuellement sensibles, où la nécessité est catégorique de se transformer, quelles que soient les incitations ou les promesses démagogiques. Le Premier ministre a inauguré ce matin le lycée agricole sur une colline dominant la ville, lycée ouvert aux enfants d'agriculteurs et d'exploitants para-agricoles. Le Premier ministre visitait les locaux. Ici, M. Pompidou s'entretenait avec les représentants départementaux du Centre des jeunes agriculteurs, de la Chambre d'agriculture et des syndicats d'exploitants agricoles, après avoir prononcé devant un auditoire attentif et avisé un long discours très applaudi déclarant notamment L'évolution des mœurs, l'évolution du niveau de vie fait que les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui, à plus forte raison leurs enfants et ceux de demain, n'envisagent même pas de pouvoir vivre dans les conditions difficiles, certes, qui étaient celles de leurs parents ou de leurs grands-parents. L'idée de vivre sur soi-même, sur sa propre exploitation, est une idée dépassée. Ils veulent pouvoir non seulement utiliser les méthodes modernes, le matériel moderne, mais ils veulent pouvoir tirer leur propre subsistance, leurs vêtements, tous les éléments de leur niveau de vie d'achats extérieurs, d'achats qui viennent de la ville, de l'industrie ou du commerce. Et par conséquent, le problème de la rentabilité, pour eux, se pose dès lors directement. Est-ce que le produit de leur exploitation, est-ce que ce qu'ils arrivent à tirer de la commercialisation de leur production, leur permet d'atteindre à ce niveau de vie, et je dirais même plus encore à ce mode de vie, que désormais tout le monde existe, et en particulier les jeunes, et en particulier les jeunes femmes. Mais, il ne suffit pas de tout attendre du marché commun, et d'abord, il faut se mettre en place, si je puis dire, pour en profiter pleinement, et par conséquent, il faut pousser notre effort désormais dans deux sens. L'un, qui dépend de la profession, même s'il doit être aidé, encouragé, subventionné par l'État, et qui est son organisation en vue d'un marché international. Et l'autre, c'est ce que j'appellerais la régionalisation de l'aide et de l'action de l'État. C'est une idée qui, depuis plusieurs années déjà, couvait, était exprimée, ici ou là, c'est une idée qui, ces derniers temps, a pris sa valeur précisément à cause de la différence dans le degré d'évolution et dans la prospérité de l'agriculture de certaines régions par rapport à l'agriculture d'autres régions défavorisées. Et, je crois que dans ce domaine, quelques décisions ont été récemment prises, qui sont la démonstration de l'efficacité à laquelle on peut parvenir lorsqu'il peut y avoir une bonne coopération entre la profession et l'État. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si l'on veut bien, au lieu de nous critiquer purement et simplement, nous aider, si l'on veut bien comprendre que les producteurs, que les agriculteurs sont essentiels pour participer à cette action et que s'ils n'y participent pas de tout leur cœur, de toute leur capacité, cette action perd les trois quarts de son efficacité elle-même, si donc notre action n'est pas épaulée par la profession, n'est pas appuyée par elle, n'est pas menée en liaison avec elle, eh bien, je le répète, nous la continuerons, mais les résultats pour les agriculteurs eux-mêmes en seront moindres et en seront retardés. Quant à moi, je crois comprendre et connaître un peu les problèmes de l'agriculture, je crois comprendre et connaître un peu les problèmes de ce département, et je crois avoir fait et continuer de faire ce que je peux pour l'aider dans sa transformation et dans son accession à une prospérité économique et à une vie moderne. Je le répète, je continuerai cette action, je souhaite simplement que d'une façon visible, je reçois ici et ailleurs aussi l'appui de tous les agriculteurs pour nous aider dans une entreprise difficile et de longue haleine et qui est de leur intérêt et de l'intérêt national le plus urgent et le plus immédiat. Si nous voulons bien tous nous y mettre et retrousser nos manches, comme on disait, vous vous rappelez au lendemain de la Libération, si nous voulons bien nous y mettre avec un État un peu solide et un peu stable et qui est mené avec autorité, eh bien, soyez certains que nous aboutirons. Nous en aurons les moyens puisqu'il y a un État, puisqu'il y aurait une profession organisée et puisqu'il y aurait une volonté commune. Mais il faut que les trois soient réunis si l'on veut réussir. Pour moi, étant optimiste et étant auvergnat, j'ai confiance et j'ai confiance particulièrement en vous. Applaudissements ... ...